Paris 1761 Monseigneur, je vous écris avec de mon sang sur du linge, parce que messieurs les officiers me refusent d'encre et du papier. Le lieutenant de police Berrier a-t-il été sensible à cette missive peu banale, rédigée par Latude, prisonnier à la Bastille, sur des morceaux de toile cousus bout à bout ? Ainsi, dans l'urgence et la nécessité, tout peut servir de support à l'écriture. En Égypte, par exemple, on employait couramment des tessons de poterie ramassés à proximité, pour consigner contrats, actes ou comptes de la vie quotidienne. Les supports dévolus aux apprentissages ou à des usages quotidiens sont souvent des supports effaçables, sable, tablette de cire ou ardoise, tandis qu'à l'inverse, la pierre est choisie chaque fois qu'on veut donner à l'écrit solennité et pérennité. Elle est le matériau de prédilection des textes fondateurs de nombreuses civilisations. Or, ivoire, soie ou jade sont sélectionnés pour magnifier les textes sacrés. Ainsi en Chine, le livre de jade offert à Qianlong en 1790 apparaît comme un somptueux hommage rendu à l'empereur. Matière précieuse importée à grands frais, Le jade a en effet toujours été réservé aux insignes du pouvoir. Aussi, dans certains rituels, le support semble en parfaite adéquation avec le message. Ainsi, cette calbasse africaine, dont la rondeur renvoie à l'image du monde, mais aussi au ventre de la femme enceinte, est le support idéal des inscriptions rituelles présidant à l'initiation des jeunes filles. De même, traditionnellement au Cambodge, la chemise de coton des soldats est le support idéal des formules sacrées qui sont destinées à rendre ces guerriers invulnérables. Aujourd'hui, c'est sans doute dans le domaine artistique que se manifeste la recherche d'un semblable accord entre le message et son support, comme dans ce livre inhabituel intitulé « Avis de printemps » de Michel Butor et Richard Dorni. De même, dans l'odeur verte, Gilles Joannard choisit de cacher des feuilles de noyer imprimées à l'intérieur d'un galet de poirier évidé, pour évoquer des souvenirs de campagne. On assiste aujourd'hui, paradoxalement, à une éclosion de supports diversifiés, librement choisis, avec une inventivité qu'aucune nécessité ne vient brider. Cette diversité atteste sans doute d'un besoin de revenir à la matérialité de l'écriture, tandis que les moyens de communiquer se diversifient et que les supports numériques se chargent désormais de stocker à l'infini l'information. Un nouvel esprit ludique s'empare des supports de l'écrit et magnifie la part visuelle de l'écriture.